Saint-Pierre veille sur une foule immense à Rome, venu célébrer la canonisation de deux papes, un événement unique dans les 2000 ans d'histoire de l'église catholique. Pas facile pour la police de juguler une foule d'un million de personnes, venus prier ce dimanche pour Jean-Paul II et Jean XXIII. Rome attend aussi 98 délégations et 24 chefs d'Etat et tête couronnée. Jean-Paul II est comme un père, dit cet italien, je le connaissais très bien. Il y a 20 ans, j'ai eu une audience à Rome avec lui, nous sommes très excités. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à Rome, Cracovie, la ville du charismatique pape polonais, avait organisé une nuit de fête pour le héros national. C'était un homme tellement spécial, dit cette fidèle, c'est une légende et vraiment, vraiment, il le mérite. Nous sommes venus d'Irlande, en Pologne, pour être ici pour sa canonisation, parce que nous ne pouvions pas aller à Rome. La canonisation de Jean-Paul II, 9 ans après sa mort, est sans doute la plus rapide de l'histoire, selon l'église. Elle est pourtant contestée par ceux qui dénoncent les scandales de pédophilie. La canonisation de Jean-Paul II, 9 ans après sa mort, est sans doute la plus rapide de l'histoire.